Les bookmakers sont présents aujourd'hui lors de la course PAU, ils ne sont plus là ? Non, 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 il y a les bookmakers qui sont là tout le temps. Donc toutes les épreuves, il y a des bookmakers. Même pour les courses PMU ? Même pour les courses PMU. À Mons ? À Mons, c'est Mons. Ici, c'est en stade. Oui, je suis bookmaker sur les courses à cheval. Nous, on donne une cote fixe, ça veut dire que les gens savent avant qu'ils jouent quelle cote ils vont avoir. Les cotes, ça multiplie la mise. Si vous avez, comme ici, 4 contre 1, ça veut dire que si tu joues 5 euros, on rajoute 20 euros quand le cheval gagne. Comment vous faites ? Oui, nous, on connaît un peu les chevaux et les meilleurs chevaux ont la cote le plus bas. Mais nous, on a un accord avec l'organisateur des courses en Belgique, au stand de courses. Et ils disent oui, on peut travailler. Pour vous, est-ce que vous voyez d'un bon oeil le fait que les courses, justement, retransmises sur Ekidiane et que ce qu'il y a eu arrivent en Belgique, pour vous, ce n'est pas un problème ? Pour nous, on n'a aucun problème avec personne. Pour nous, on est juste ici, on travaille sur les courses. Et nous, on est un peu les clones du cirque. C'est pour le spectacle qu'on est ici et ça rapporte aussi de l'argent pour les organisateurs. Ça, on a déjà vu dans le passé. Il y a beaucoup moins de personnes aux courses quand on ne travaille pas. Si le joueur, il gagne, nous on perd. Ce n'est pas comme le PMU parce que c'est une masse commune. Il partage la moitié des gains ou un peu plus aux joueurs. Chez nous, si le joueur, il joue chez moi 100 euros à 4 et je n'ai pas un franc contre, moi, je risque 400 euros. Quand le cheval gagne, ça me coûte 400 euros. C'est un risque personnel qu'on prend. Et tous les boucs prend un risque personnel. Nous, on essaie quand même de gagner notre vie. Mais c'est difficile parce qu'il y a moins d'argent sur les courses. Il y a quand même assez de donneurs. En effet, c'est un art. En Belgique, nous, on est ici depuis que les courses ont commencé en Belgique. Et, allez, on a toujours bien travaillé pour les organisateurs. On a toujours payé ce qu'on doit payer. Je pense que c'est une bonne combinaison. Vous dites que vous travaillez avec les organisateurs. Vous payez votre place ? Nous, on paye 13,5 sur la masse qu'on a. 13,5 sur votre chiffre d'affaires ? Oui, sur mon chiffre d'affaires. Si je gagne ou je perds, je paye quand même 13,5 sur le chiffre d'affaires. Par exemple, là au stand, je peux donner les chiffres un peu ? Le total des books, c'est entre 80.000 et 100.000 par jour. Et sur les 80.000 ou les 100.000, on paye 13,5% aux organisateurs. Puis, ils doivent payer un peu de taxes à l'État. Mais, allez, ça rapporte quand même un peu de sous pour les organisateurs. D'été, c'est une saison ? Oui, pour l'été, c'est la meilleure saison. Surtout à nos stands, parce qu'il y a les touristes. Il y a aussi les autres joueurs. Et on a encore Wargam Courses à Wargam au fin du mois d'août. Ce sont les meilleures courses pour nous. Bonjour, l'Hippodrome d'Ostand, c'est un hippodrome qui a une histoire. Oui, qui a une histoire. C'est un hippodrome qui date du 19ème siècle, après l'époque napoléonienne. Et c'est un hippodrome qui a eu ses heures de gloire dans les années 70-80. On a eu d'ailleurs ici la chance d'accueillir l'Esther Pigotte, Willy Carson, Pate Edry, pour citer qu'eux en Angleterre. Et puis, on a eu Yves Saint-Martin, Freddy Head, Serge Gorli, un ancien aussi, qui a eu ses heures de gloire au début des années 90. Ensuite, comme la plupart des hippodromes en Belgique, il y a eu des problèmes d'argent, un peu nébuleux tous ces petits problèmes. Et malheureusement, l'hippodrome a été fermé quelques années. Là, grâce, je dirais, un peu à quelques hommes de bonne intention, qui ont mis tout en œuvre pour que l'hippodrome retrouve, je vais dire, retrouve vie. Et grâce également au PMU français, qui aide aussi les courses en Belgique et qui aide au renouveau également des courses belges. Voilà, j'espère que ce n'est pas éphémère, qu'on va vivre ça encore quelques années, au moins des décennies, pourquoi pas, et retrouver sur nos champs de courses favoris tous les grands jockeys du monde, et pourquoi pas Christophe Soumillon, notre petit jockey belge, Grégory Benoit, et puis bien d'autres, en espérant que tout revienne. On est un peu nostalgique, mais bon, ça fait partie aussi de la vie. Mais il faut espérer avec le futur également, voilà. Alors, Georges, il a rouvert depuis combien de temps, l'hippodrome de stand exactement ? Il a ouvert depuis, je dirais, depuis deux ans. Il y a eu quelques courses, je pense que l'ampleur a commencé l'année dernière surtout, où on assistait à des courses qui se déroulaient en juillet, août, tous les lundis. Cette année, ça sera de même. Le petit plus, c'est que le PMU s'associe à ces réunions qui vont avoir lieu tous les lundis du mois de juillet et du mois d'août. Avec des réunions ici, on peut courir au tronc, mais également au galop. Bien sûr, c'est le galop qui sera diffusé sur les chaînes et qui dure. Mais il y a également les courses de trous, comme vous pouvez le voir, et notamment Jos Verbeck qui nous fait le plaisir de se déplacer ici au stand et ainsi de raviver la flamme. Moi, je dirais, c'est le petit Deauville. Au niveau des jeux, vous savez qu'en Belgique, ça a été très dur parce que finalement, les courses ont disparu parce qu'il n'y avait plus de joueurs. Donc, on essaie un peu de revigorer tout ça. Et puis, c'est quand même les parieurs qui font que les courses existent. Avant tout, il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. Moi, je dirais que Deauville et Austin se ressemblent. Il y a la mer derrière. Il y a le fait qu'on va arriver à l'été. Et tout ça, ça amène les gens, même ceux qui n'ont pas, je dirais, de… Comment je vais dire ça ? Même les gens qui n'aiment pas les courses vont venir ici pour voir les chevaux courir. Parce qu'il y a une différence entre aimer les chevaux et aimer les courses. Et je pense que c'est ce qui va faire que dans l'avenir, enfin, du moins, je l'espère, qu'on va assister à des grands moments ici au stand. C'est un applaudissement pour Joss Verbeek. Dames et messieurs, un applaudissement pour Joss Verbeek.